Hello les invocateurs, hello les avocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur ce monde en soir pour le deuxième étage du TOAL en 3 étoiles de cette rotation du 15 mars au 15 avril. Je vous partage mes tips, ma stratégie, mes monstres, mes runages, si vous avez des questions, si vous, vous avez réussi aussi, peut-être avec une team différente, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Avant de commencer la vidéo, deux petits points, c'est le week-end, du coup c'est promo Huawei App Gallery. Vous avez au 20% de cashback en ce moment, mais il y a un event 100% gagnant. Personnellement, vous le voyez à l'écran, je me suis pris le petit pack à 5,49€ et j'ai gagné 12 balles derrière de coupon code. Donc le cashback plus coupon code, il y a la possibilité de repartir aussi avec des articles Huawei, donc les écouteurs, la smartwatch et compagnie, donc profitez-en. Et puis vous avez aussi la possibilité de gagner plein de packs derrière avec le lien de parrainage MrWendy. Donc en ce moment on fait gagner 110 balles, 55 balles et 32 balles comme tous les mois. Sur Twitter vous avez 20€ de packs à gagner aussi, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et pour finir, les petits goodies, le merch The Android est toujours dispo, donc profitez-en tant qu'il y a encore du stock. Donc des pulls, des casquettes, des t-shirts, des mugs, c'est le moment d'en profiter avant que le shop soit tout simplement out of stock. Allez, je vous laisse avec la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez on se retrouve très très vite. Bon, deuxième étage, on va partir sur cette team-là parce que Tiana va être hyper intéressante contre l'effet de contre-attaque et d'immunité au premier tour. Vous pouvez aller sur un stripper en désespoir potentiellement et serrer les fesses pour que ça passe. On a fait une petite erreur juste avant, ça devait passer, on va dire que c'était pour relancer tes autoruns. Ah, la lose. Il faut se remotiver pour y retourner, exactement. Mais en tout cas, on sait que ça passe, on sait que ça passe. On a assez de contrôle, donc là on a la petite provoque de Jeanne, on a une résistance, on va tenter le stun, le stun est passé. C'est le slow break attaque qui passe, qui va nous permettre derrière, gentiment, de gérer la jauge d'attaque avec notre ami Tyron. Tyron qui nous a permis d'avoir un désespère proc sur la Shaina que je viens de taper. L'objectif, c'est si les ennemis peuvent jouer, par exemple, vous voyez, celle-ci, elle n'a pas été provoque. Faites en sorte que, par exemple, toutes les chakrams soient stun pour pas qu'il y ait un combo duo serait-on. Je me permets de le redire, mais ça me fait vraiment peur d'avoir un combo Shaina-Martina qui me tape. Le glancing hit, en plus, c'est pas posé sur la Martina. Ok, donc là c'est freeze. Donc maintenant, ma Tyron va servir plus à rien, potentiellement, c'est le problème. Et hop, je suis dégoûté, j'ai un souci d'achat avec AppGalery, débiter, mais le contenu in-game du pack, j'ai MPK, oui, j'espère avoir la solution, mon problème. C'est vrai, t'as pas eu le contenu du pack ? Jamais eu ça, comme problème. Surtout que tu le récupères vraiment instantanément le pack. Ouais, elle va te répondre, mais c'est vrai que c'est bizarre. Ça m'a affiché erreur lors de l'achat. Ah, et t'as été débité ? Alors, teste un truc. Est-ce que le pack a disparu ? Est-ce que le pack a disparu ? Ah, ça a bien débité le coupon, les euros. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un truc comme ça, parce que j'ai eu un problème de connexion. J'ai recliqué dessus, ça m'a dit que le pack était déjà acheté, et en fait, le pack s'est téléchargé directement dans ma box. C'est pas hyper stable, Galer. Moi, j'ai pas de problème. Non, le pack, il est toujours dispo. C'était juste le pack quotidien. J'avais eu ce problème-là une fois. Mais ça, c'était un problème de connexion chez moi. Vous savez qu'avant, j'avais un problème de connexion souvent. Et ça moulinait. Et voilà. J'avais fait ça, et c'était revenu. Donc là, c'était plutôt un problème, moi, de mon côté. Allez, on réduit la jauge d'attaque. T'as un Huawei ? Moi, j'ai un Huawei. Salut, Xitalien. Mais mes achats, je l'ai fait sur l'émulateur. Souvent. Ouais, on se souvient de ma connexion. Tu vas bien ? Ouais, ça va bien. Là, on essaie d'avancer. Deuxième étage du TOAL. Normalement, il est bon. On a la team. Après, j'ai la fille, donc jamais de soucis, normalement. En gros, j'ai essayé de re-acheter le pack. Mais attends peut-être que, du coup, Kiwi te réponde. Mais je sais que j'avais essayé de re-acheter le pack. Et en fait, ça m'a dit, vous pouvez pas acheter le pack. Le pack a déjà été acheté. Et en fait, ça a transféré tout ce qui était normalement acheté dans ma box. Mais bon. Moi, j'ai l'avantage que s'il y avait eu un problème, j'aurais gueulé tout de suite à Huawei. J'aurais eu un remboursement ou un truc tout de suite. J'ai pas trop de problème là-dessus. T'as pas de soucis. Moi, Blackview et d'autres qui ont des soucis. Non, je le fais sur émulateur, comme je l'ai dit. Quasiment tous mes agents, je le fais sur émulateur parce que... J'ai la flaine d'avoir deux versions de Simo d'Enzoir sur mon téléphone. La pizac. Salut ! Et vu que j'avais peur que les mises à jour arrivent pas aussi vite, comme à l'époque sur Amazon, Amazon, quand on avait une mise à jour sur Simo d'Enzoir, parfois, tu pouvais pas jouer à Simo d'Enzoir pendant plusieurs heures parce que la mise à jour, elle arrivait pas tout de suite sur le store. Ça te disait que ta version était pas la bonne version du jeu. Donc ça, c'était chiant. Et donc, du coup, je le fais sur émulateur, mes achats. Je n'en ai jamais eu avant, je stresse moins vu que c'était juste le pack quotidien à 5 balles. Ouais. Elles arrivaient le lendemain même. Ouais, les mises à jour. Et ça, c'était un gros problème. Alors, je sais pas si c'est encore d'actu. Je pense pas. Je pense que maintenant, c'était résolu du côté d'Amazon. Mais je sais que Huawei, par contre, on n'a pas ce problème là. Mais au début, ça me faisait peur. Donc, je sais ce que j'avais fait. C'est pour ça que j'avais mis sur émulateur. Ce qui, même pour faire les vidéos, ça me permettait de vous montrer comment on faisait les achats en vidéo sur émulateur. Vous connaissez un émulateur pour Mac, SVP ? Pour Mac ? Je crois que Bluestack peut le faire, mais c'est tout. Passer en Suisse. On peut repasser en français après, bien sûr. Après, si tu passes en Suisse, tes packs sont moins chers, mais les promos sont moins intéressantes aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, je peux pas envoyer des tickers. Je suis sur émulateur. Après, je savais très bien que l'événement Zen Red, ce serait un événement niche. Ça parle pas tout le monde. Ah, chez les packs en Suisse, les packs étaient moins chers. Les packs en Suisse sont pas l'équivalent de 110 balles. Je crois qu'ils sont à l'équivalent de 99 euros en Suisse. Mais par contre, si tu veux, Huawei App Gallery, dans chaque pays, les promotions sont différentes. Et nous, on a des promotions le week-end, avec un cashback et comme ça, avec des coupons. Ils ont pas la même chose en Suisse. Ils ont pas la même chose en Suisse. Ouais, ils ont pas... En fait, si tu veux, les stores, la TVA n'a pas été augmentée, ou je sais pas trop comment ça se passe sur les stores, mais ça a pas été augmenté en Suisse. Donc, ils sont restés sur le prix d'achat des anciens packs. D'ailleurs, il y a des revendeurs dans certains jeux mobiles sur... C'est même pas des revendeurs, c'est des choses qui sont interdites. Mais vous pouvez acheter vos packs. En gros, vous donnez vos logs à quelqu'un et le gars vous achète vos packs à... Je suis une connerie, genre 60 balles. Et en fait, comment il faisait à l'époque, c'est tout simplement qu'il y a des pays où il n'y a pas du tout de charges, il n'y a pas du tout de taxes et les packs sont moins chers. Donc, ils achètent les packs dans certains pays et après, ils repassent sur ton compte en faisant... La hausse de 100 à 110 euros était suite à la taxe de la numérique de l'UE. Donc, logique en soi que la Suisse soit restée à 100 euros. Et bah voilà. La raison, elle est là. Merci de nous avoir donné la raison. Je savais qu'il y avait un système comme ça. Après, bien entendu, c'est interdit de donner votre compte ou de prêter votre compte à quelqu'un. Sachez-le. C'est dans la politique de quasiment tous les jeux mobiles. Comme nous, quand on fait une summon, c'est toléré, mais c'est interdit. On le sait. Summoners War, on le sait. On en a déjà discuté avec eux. On fait des éléments officiels pour Summoners War. Ils nous demandent d'éviter justement de nous connecter au compte viewer. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que chez Zoo, il ne fait pas de summon viewer. Si je ne dis pas de conne. Est-ce que le monstre dark peut repousser les cooldowns plus loin que le max, si c'est clair ? Que le max, non. C'est toujours écrit qu'on s'appelle augmenter. Qu'on s'appelle plus que le max. Ouais, c'est exactement pour ça. Donc ça, c'est une problématique. Et pour lui, surtout, parce que pour nous, ça nous arrange qu'il ne le fasse pas. Non, mais c'est quand même chiant, quoi. C'est-à-dire qu'il peut en faire potentiellement, mais il est obligé de les faire via team viewer ou un truc comme ça, un truc qui lui permet de se connecter au téléphone de l'autre à distance. Vous voyez ce genre de choses ou au PC parce que le gars, il est passé sur émulateur. Donc, c'est des setups un peu particulières et c'est plutôt chiant, quoi. Allez, let's go. Faut monter maintenant le guild aussi. Ouais. Tu comptes jouer longtemps sur le dans d'or ? Oui. Oh, no ! Oh, Spectra me déçoit pas. Tu mets le slow sur tout le monde. Surtout sur les deux. Ok, le slow est posé sur tout le monde. Maintenant, c'est à Tyrone de ne pas me décevoir. On va d'abord tuer, je pense, les Lucia parce que sur le S1, elles peuvent contrôle avec le freeze. Ok, elle, elle a résisté. Ah, elle avait pas pris le slow. J'ai pas vu qu'elle avait pas pris le slow. On va essayer de la stun. On va faire un S2 ici. Après, elle dit que j'aurais un break death. Essay de gérer les choses différemment mais là, c'est chiant. Freeze. Invitation d'amis. On retire. Pas facile. Il m'assume un Okénoos au-dessus d'une poubelle une fois. Kishaisu. C'est possible. C'est vraiment possible en plus. Ça manque les events IRL. On va essayer de mettre un break death. Yes, c'est posé. Ça, c'est bien. On va re-réduire la jauge d'attaque. Donc là, il faut gérer les Lucia. Les tuer le plus rapidement possible parce que si vous n'arrivez pas à les contrôler avec du freeze ou du stun, il y a clairement un risque qu'elle vous gèle sur le S1. Après, c'est peut-être pas trop trop grave qu'elle vous gèle parce que ça va être votre jeanne et que normalement, la provocation, elle sera bien posée déjà pendant deux tours mais on ne va pas s'exposer à des potentiels risques. On va essayer de stun toi parce que tu ne provoques qu'un tour. Ça ne veut pas. Le glancing hit aussi serait bien à poser sur les oracles pour éviter que ça cycle de trop avec le S1. Ah, un des premiers trucs au Meldon, ouais, c'était sympa le Meldon. Je n'étais pas allé à celui-là de Paris. Il y avait aussi un event de Meldon et de WFR à Lyon. C'était une bonne époque quoi. Vivement qu'on puisse refaire des events IRL. tout le monde est provoqué deux tours. On va essayer quand même d'aller freeze celle-ci vu qu'elle ne provoque qu'un tour. Le JAL, let's go. Parce qu'il y en a un même qui n'ont pas encore le slow. Elle n'avait plus le slow la JNA du milieu. Donc faire le S2 Tyrone n'était pas très intelligent. Essayer de stun. Yes, c'est passé. On va continuer à taper parce qu'il y a break death. Et là, on va réduire les jauges d'attaque. Ok. Vous voyez, c'est long mais ça marche bien. Ou le game over avec le kebab à 3h du match. Ah, mais ça, c'était moi qui avait organisé ça à Nantes. C'était chouette, ça. Game over et on avait fait au Meldon de Nantes aussi. Deux fois, il y a un Meldon à tour je trouve ça. Tout pour avant. Ça dépend comment on sait, en fait. En gros, si tu veux, chaque Meldon est géré d'une façon différente. Aguety live, Maro, c'est top. Ouais, et puis il y avait plein de personnes encore. C'était chouette. C'était vraiment très très chouette. Meldon de Nantes, il est pas mal. On avait fait un event là-bas et le propriétaire était cool. Il avait offert des shooters, il nous avait donné accès au PC. On avait fait le stream live en même temps. C'est qu'on peut refaire des trucs dans les bars et qu'on peut ressortir, on le fait. Pour, c'est top. J'ai passé la plus grande partie de l'event dehors tellement il faisait chaud. Ah, il y avait eu le même problème au Meldon de Lyon. J'ai regardé l'eye et je vous ai voulu souffrir. Ok, c'est ça passe. On va réduire la jauge d'attaque. On va tenter un break death. Nope. Stun. Nope. Reduire la jauge d'attaque. Jamais été au Meldon. En gros, Meldon, si tu connais pas, c'est un concept de bar gaming avec des consoles en accès libre si tu consommes et des ordinateurs aussi avec des grosses licences qui sont installées dessus. Tu vas trouver League of Legends, tu vas trouver Valoran, tu vas trouver peut-être WoW qui sera installé pour que les gars viennent consommer et viennent jouer. Tout ça dans la bonne ambiance. Et quasiment tous les soirs de base, t'as des soirées à thème. Soirée Dance Dance Revolution, soirée cosplay, une soirée jeu de rôle, une soirée, bah tiens, c'est les LCS. Donc on va regarder les LCS et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Donc dans l'ensemble, si t'aimes bien l'actualité gaming et tout, c'est sympa. J'aurais peut-être dû faire le... J'ai hésité à faire le S3. J'aurais peut-être dû en vrai, c'est pas grave. On va refaire la provoke de tour. Je suis pas de tour, mais pas loin. Ok. Moi j'ai pas trop kiffé mon expérience à tour. J'ai vécu quelques mois à tour, j'ai pas trop kiffé. Donc là, on est sur la deuxième vague. On est sur la deuxième vague, donc faut que je fasse gaffe à mes sorts. Faut bien que je cycle bien et que j'oublie pas de garder mon S3 de Tiana. Faut pas faire de la merde comme tout à l'heure. Ça manquait juste un peu de confort. En fait, c'est souvent le problème, c'est-à-dire que ça coûte très cher un bar, ça dépend où est-ce qu'ils sont installés. Tu vois, par exemple, celui de tour, je sais pas où est-ce qu'il est, il est peut-être vers la place plume. Et le palier de porte coûte très cher, le loyer, et donc c'est complexe. À Nantes, il est un tout petit peu excentré du centre-ville, centre-ville, là où il y a les bars, et je le trouve plutôt bien situé, honnêtement. Et c'est chouette. Et le proprio est cool. Et je lui avais proposé un jour de lui faire la décoration, vu que vous savez que je suis peintre en décor de base, de métier, et je voulais lui faire, je lui en avais parlé de faire une décoration, peut-être un peu esprit fallout. C'était une idée que j'avais avec le côté un peu post-apocalyptique, la rouille, ça peut être chouette. Donc après, s'ils avaient un peu d'argent, c'était aussi les aider dans l'orga de certaines choses. Le meltdown de Paris, c'est un infâme de confort. Mais Paris, c'est tellement cher. Après, à Nantes, on a aussi le game over, mais le game over, c'est trop petit. C'est trop petit. On a fait des events là-bas, et dès que t'as 50, 60, t'as rempli le bar et c'est fini, quoi. Allez, est-ce qu'on peut stun ? Non, ça veut pas stun. On va réduire la jauge d'attaque. Salut, Lyo ! Donc j'espère pouvoir refaire des events comme ça dans l'année. Après, on verra si c'est possible avec cette possibilité de virus en ce moment. C'est complexe. D'ailleurs, j'ai lu ce matin, on m'a passé un article, comme quoi il y a eu encore une nouvelle version de mutation du virus. Et les gens sont toujours négatifs au test. Ça arrivait en Bretagne. Et j'étais en Bretagne 3-4 jours avant d'avoir mes symptômes. Et vous savez que j'ai été testé avec l'antigénique et le PCR négatif, mais j'avais tellement, tellement les symptômes. Donc, je me demande si j'avais pas eu une version bretonne du Covid. Parce que c'est quand même chelou. Moi, j'avais plus le goût, plus l'odorat. Bah, mon nez coulait de ouf. Donc, on était clairement dans les symptômes du Covid, quoi. Sauf que c'était annoncé et ça a mis 3 semaines. La variante alcoolique. Bonjour, journée. L'intérêt d'avoir un skin sur un Ekaru est-ce qu'il attaque avant les autres sur la coop ? Il faut donc le mettre sur celui qui a le plus de précision. Souvent, c'est ça qui est fait. Souvent, c'est ça qui est fait. La version Shushen est indétectable. C'est possible. La Covid. Les deux se disent, Ludus. Les deux se disent. Ils avaient dit au début le Covid, après ils ont dit la Covid, après ils ont dit « Bon, on s'en fout, vous dites ce que vous voulez. » Donc moi, je pars du principe qu'on s'en fout, on dit ce qu'on est tellement le bon de Shushen. Bon, par contre, je n'ai pas regardé si tous mes sorts je les avais tampon. Il la provoque. « Oh non ! » Oh, il n'a pas pris le slow ! Ce monde de merde. Je n'ai pas le break death. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On freeze ? On va freeze. Ok. Du coup, on va quand même prendre un coup de M. Achubel, là. Ça, je reconnais. Stun. Break death. Yes ! Réduction de jauge d'attaque partout. Et là, on va pouvoir recycler. On va faire un peu de dégâts en AWE. Refreeze les ennemis. Tout le monde est freeze ? C'est beau, ça ! Ok. Là, apparemment, « This is Covid 2019. Une maladie en français. » Ouais, mais je ne sais pas. J'ai entendu les deux. Les Covid. Moi, je dis que c'est Yel. C'est Yel, les gars. Vous savez pas, en fait. On est dans une société où aujourd'hui, il faut faire gaffe. Donc, on va dire que c'est un Yel. On va réduire la jauge d'attaque. Je préfère. Dommage, je n'ai pas trop de procvio. Je ne sais pas si c'est Kiwi ou simplement le fait de mettre reco un peu plus tard, mais voilà. Je viens de me reco. J'ai eu un message que mes objets dans le message étaient bons. En gros. Ah, bah ouf. Ça, c'est vrai aussi. Je ne t'ai pas dit de déco reco, mais ça, ça me l'avait déjà fait pour des achats de packs classiques. Pas via Amazon. Allez, on va essayer de strip en arrière-strip. D'accord. Bon, il est quasiment mid-life. Ça, c'est la team qui va bien. On n'a pas besoin de reprovoque de tour. Tout le monde et provoque de tour. Donc, on continue comme ça. On continue à taper, monsieur. Un petit peu de dégâts. Même si je pense qu'on va le tuer avant. Oh, il a encore gagné son boost autocrit, quoi. Allez, on réduit la jauge d'attaque ? On va réduire d'abord la jauge d'attaque. Je préfère. Je pense qu'il faut mieux spammer le S3 que le S2. On va tenter un stun. Nope. J'ai tellement envie de taper sur le S3 de Tiana. Je vois que je le vois. C'est dérangeant d'avoir un S3 et de ne pas l'utiliser. Je vous jure. Allez, let's go. Oui, 40 000 de dégâts. Ça tape en fonction des max HP. N'oubliez pas Spectra donc c'est très très fort. Le breakdave de tour qui se repose. On remet la réduction de jauge d'attaque partout. On a fait un stun à gauche sur Isaël, je crois, avec le désespoir. Toi, t'es pas provoque. Toi, t'es pas provoque. C'est vraiment celui qui nous pose un problème depuis tout à l'heure quand même, les gars. Vous n'avez pas vu, c'est lui qui... Oh non, moi, je ne veux pas me faire provoque. Oh, moi, je ne veux pas me faire slow. Du coup, j'étais obligé de le freeze tout à l'heure. C'est un petit rebel ce El Charion là. Celui de gauche. C'est un résistant. Regardez, il a encore écrit résistance. Du FRR gratuit jusqu'au 31. Ouais, alors ça, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'ils vont le redécaler la mise à jour du FRR gratuit pendant un mois. Et pas un seul faucheur et là, en une heure, je n'ai eu six. La RNG. La RNG. Avec Varus, c'est à la place de Spectra, pas mieux ? Varus ou Shaman, tu veux dire ? Le problème, c'est que Shaman, il n'aura pas l'avantage sur les autres monstres pour les vagues. Et puis Spectra, tu as toujours le combo Tyron Spectra qui met le slow et tout. Donc, je préfère Spectra. Souvent, je fais le combo Spectra et Shaman quand je sors un Shaman. Et boum, les 200 cristaux. Et on va regarder du coup les runes. Oh la 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 la, Deka, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait un misclic, mec ? Deka qui vient de faire un misclic, qui vient d'offrir 10 abonnements à la commu. Merci pour Pouin, Weitel, Mustical, Reizu, Tomato, Astronosio Zero, Dinarae, Lord, Dede, et Longseed. Merci à eux. Merci pour... Là, à mon avis, il a fait un misclic. On connaît le gars et il est stagiaire. Après, c'est peut-être parce que hier, on lui a dit qu'il faut fêter le début du stage et le futur salaire. Ça, c'est parce qu'on a dit qu'hier, on gagnait moins que lui. Donc voilà, le Spectra. Mais en tout cas, merci énormément. Merci, Deka. Ça fait grave plaisir. Et merci à ceux qui, du coup, qui... Enfin, je dis merci pour ceux qui l'ont eu. Je le dis un peu à leur place. Voilà, l'où mon cul du sténèbre. Ah, mais vous voyez pas trop avec les alertes de sub et tout. De toute façon, vous pouvez revoir tous les runages de mes monstres sur mon soir farm si vous cherchez à voir les runages. Attendez, hop, je vous remets la Tiana. et la Tiana qui était très intéressante et très forte sur ce petit étage. Allez, des bisous YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada